coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous faire un petit haul un tout petit haul je vais vous montrer ma sélection que j'ai fait sur light in the box et pour les personnes qui sont sur youtube qui regardent des vidéos youtube depuis assez longtemps c'est quelque chose qui a été beaucoup connu à l'ancienne j'ai regardé beaucoup des vidéos sur light in the box et le même concept que certaines marques qui viennent d'asie je vais vous parler de la livraison je vais vous parler de ce que j'ai pris etc etc et les produits que j'ai pu tester c'est parti vous parler de la livraison ça a pris assez beaucoup de temps enfin ça a pris je crois trois semaines pour arriver donc c'est assez long j'ai pris une dizaine d'articles si je me trompe pas pour une fois je vais commencer par mon truc préféré je les porte actuellement c'est des claquettes des claquettes comme ça avec marqué au dessus elles sont trop confortables c'est une dinguerie et je reste vraiment vraiment confortable ma soeur elle les a prises elle m'a dit mais c'est qu'ils sont trop confortable c'est un truc de ouf il y a un coussinet là mais quand je vous dis ce confortable c'est dinguerie en plus ils sont bien légères si vous voulez envoyer ça dans la tête de quelqu'un vous voyez c'est fluide pour gifler des gens j'ai dit que j'étais calme j'ai dit je vais me calmer je vous parle déjà d'agresser des personnes je vous conseille de prendre deux tailles au dessus parce que c'est des tailles asiatiques donc voilà sa taille petite alors ensuite j'ai pris un ensemble de sport comme ça bleu donc j'ai pris une brassière super belle donc elle me va bien j'ai pris une taille estime semble pas marqué la taille elle me va bien il ya des petits coussinets vous n'avez pas besoin de porter du soutien en dessous j'ai déjà testé la brassière et vous avez les bretelles qui sont réglables puisque moi c'était un peu trop grand et j'ai réglé les bretelles donc voilà ça c'est un petit détail qui fait la dix ensuite j'ai pris un petit short donc un cycliste pour aller avec pareil il me va bien rien à dire quelque chose que je voulais de ouf qui manquait de ouf alors que je suis une personne qui fait beaucoup de coiffure enfin vous voyez que dans toutes mes vidéos en général je suis pas coiffé pareil je change beaucoup de coiffure c'est essentiel pour les personnes qui se coiffent assez régulièrement qui font qu'ils changent de tête c'est ça comment j'ai pu en fait vivre sans ça ça c'est des petits clips je vais vous montrer donc c'est des petits clips comme ça vous savez pour les boucles et tout pour les tenir c'est super bien même quand vous vous maquillez vous en mettez deux pour que ça tienne bien parce que les cheveux qui vont dans la tête on est fatigué franchement on est fatigué donc ça c'est très très utile et même quand vous voulez que vos boucles restent plus longtemps le temps que la boucle refroidisse et tout vous mettez ça et pour les personnes qui ont des locks qui font des locks s'il ya des filles qui coiffent etc je pense que vous avez déjà ça mais pour les luxe je sais qu'il faut mettre ça quand vous les tournez donc voilà grave utile ça arrive dans une petite boîte comme ça donc c'est grave pratique alors ensuite j'ai pris des petits bigoudi comme ça parce qu'en fait j'aime bien faire des petites ondulations avec les cheveux et pour éviter la chaleur j'ai voulu tester les bigoudi et même si vous voulez faire des curls hier je sais que j'avais vu des vidéos des américaines qui ont utilisé ça il y en a dix c'est comme ça et vous en avez de d'autres tailles moi j'ai pris les violettes et j'en ai pris d'autres je vais vous montrer j'en ai pris des oranges comme ça qui sont un peu plus grosses vidéo je les ai porté mais vous verrez ça dans un vlog que je me fais des petits bigoudi comme ça vous avez juste à enrouler votre cheveux et fixer ça comme ça c'est simple c'est archi simple l'appareil on en a des plus gros plus ronds on en a des plus petits on reste dans la coiffure mais là c'est bizarre vous allez vous dire mais pourquoi elle a pris ça je vais vraiment prendre une tondeuse comme ça j'ai pris une tondeuse moi j'aime bien quand mes cheveux sont coupés droit si vous voulez couper vos cheveux droit vous coupez avec ça c'est hyper léger facile d'utilisation c'est ça qu'on veut en fait et si vous voulez tester des dégradés sur vos copains vous pouvez peut-être je vous explique la lame elle est comme ça vous avez un port usb donc qui est ici un petit mode d'emploi vous avez des sabots donc je vais vous montrer les sabots sabots de 5 mm vous avez un sabot de 2 mm 3 mm et 4 mm donc 1 2 3 4 5 non 1 2 3 4 je suis bientôt sabots donc 1 2 3 4 mm si vous voulez couper vos copains si vous voulez faire des dégradés c'est le moment c'est le moment les filles lançons nous dans la coiffure une petite brosse comme ça pour bien effacer et faire des contrôles bien clair vous enlevez bien les petits poils qui voilà on veut des trucs propres si je coupe quelqu'un je vous mettrai ça dans un vlog donnez moi vos têtes je vous coupe en fait alors ensuite j'ai pris un maillot de bain donc il est comme ça il est noir basique le haut il est comme ça par contre le haut je trouve assez court enfin genre fin vous voyez ce que je veux dire j'ai des petits coussinets ici niveau des bretelles c'est réglable ensuite j'ai pris un autre ensemble de sport donc il est comme ça vous avez un t-shirt et vous avez le petit oasis comme ça la même matière la matière est super agréable je vous mettrai des close up à chaque fois la plupart d'entre vous savent que je fais mes ongles tout seul donc j'ai besoin de ça en fait ça c'est pour faire la manicure russe ou même enlever le vernis donc j'ai pris des petits embouts pour la manicure donc ça se présente comme ça voilà ce que ça donne je vais tester c'est ce genre d'embout là parce que je les avais pas et ça je crois c'est pour enlever le la couche de couleur et tout j'ai hâte j'ai hâte de tester pour rester dans les ongles j'avais pris des petits pinceaux j'ai pris ça ça un nom je sais plus c'est quoi le nom mais ça c'est pour faire je crois des dessins vous voyez les embouts ils sont comme ça je mets ça sur mon fond comme ça vous pouvez bien voir il ya le fameux geste de youtubeuse voilà vous en avez des deux côtés donc ici vous en avez des plus petits et plus gros et ici ils sont vraiment plus gros j'ai pris aussi des pinceaux comme ça donc ça c'est pour le nail art donc voilà j'ai hâte de tester parce que moi ma french je la fais à la barbare en fait j'utilise pas de pinceau je peux utiliser un cure-dent ou je peux utiliser directement le truc du vernis donc j'ai voulu tester au pinceau on verra ce que ça va donner j'ai pris un petit bandeau comme ça pour faire les soins et tout enlever bien vos cheveux ou même pour vous maquiller pour les personnes qui n'aiment pas avoir les cheveux dans le visage et préfère mettre un bandeau pour pas que ça touche vos cheveux vous pouvez mettre ça mais moi je pense que je vais l'utiliser pour les soins ou genre si je fais des soins à quelqu'un et tout je kiffe moi j'aime trop faire des trucs comme ça mais j'aime pas faire des soins sur ma tête j'ai l'impression ça me donne des boutons que j'en fais pas mais j'aime trop genre m'occuper des gens et tout ah je kiffe ah oui aussi j'avais des bijoux attendez déjà porté donc j'ai oublié de vous les présenter j'ai pris aussi des ice comme ça donc vous avez le bracelet comme ça j'ai aussi pris la chaîne qui est comme ça et vous avez plusieurs tailles moi j'ai pris une taille 16 mm mais je la trouve grande pour du 16 mm donc voilà pour ce petit haul j'espère qu'il vous aura plu donc c'est des petits trucs qui nous servent dans la vie tous les jours c'est pas un haul genre avec plein de vêtements etc si vous voulez vous procurer les produits que j'ai pris je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos j'ai aussi un code promo de 15% il sera noté dans la barre d'infos que voilà n'hésitez pas à checker la barre d'infos on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que cette vidéo vous a plu prenez soin de vous comme d'habitude bisous